Les panélistes de Jeremy Vine ont éclaté dans une querelle furieuse contre les efforts caritatifs de Meghan Markle et du Prince Harry depuis qu'ils l'ont quitté la famille royale. La dispute est survenue après qu'il a été affirmé que le Prince Harry et Meghan Markle avaient dépensé plus d'argent en frais juridiques pour leurs œuvres caritatives qu'ils n'avaient collectées en 2020. Le panéliste de Vine and Drew Pears a dénoncé le duc et la duchesse de Sussex pour avoir prétendument concentré leurs efforts sur le financement de leur vie. Loin de la famille royale. Mais une autre panéliste, Shia Grewell, a qualifié ses commentaires de diffamatoires alors qu'elle défendait le couple.M. Pears a déclaré, la raison pour laquelle j'ai mentionné qu'ils ne sont pas chez eux avec neuf salles de bain, si esti qu'ils ne sont plus déterminés à gagner de l'argent pour eux-mêmes pour financer leur fabuleux style de vie multimillionnaire. Si esti ce qui se passe, ils ont fait des publicités télévisées, ils font des programmes télévisés. Ils ne font rien avec leur organisme de bienfaisance parce qu'ils se concentrent sur leur propre revenu, si esti à eux de décider. Si esti leur priorité. Alors ils y ont pensé lorsqu'ils ont lancé cette œuvre caritative dans un tel embrasement de publicité. Madame Grewell a riposté, oui, j'aimerais avoir l'occasion de parler plutôt que d'être criée dessus. Si esti assez diffamatoire ce que vous dites. Elle a ajouté, si vous voulez accuser un organisme de bienfaisance, vous savez, de prendre de l'argent ou de l'utiliser à des fins personnelles, alors faites-le. Mais ce n'est pas le cas. Le Daily Mail a déclaré dans son rapport, l'association caritative américaine des Sussex, Archewell, a déclaré à lire en décembre qu'elle avait collecté moins de 50 000 $ en 2020, n'ouvrant un compte bancaire qu'un janvier dernier. Et les documents de leur organisation caritative britannique Sussex Royal, qui a changé son nom en MWX Foundation en 2020 et est actuellement en cours de dissolution, montre qu'en 13 juin 2020 et juin 2021, ils ont dépensé plus de 55 000 $ en frais juridiques, y compris les frais d'avocat pour conclure l'association. Sous-titrage ST' 501